Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 30 décembre, le dernier horoscope de l'année 2019. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour cette semaine du 30 décembre ? On a le soleil qui est à 8 degrés du Capricorne. On est encore dans le premier des camps du Capricorne. Le soleil, on le sait, principe de vitalité, principe de force et d'assurance, se voit renforcée cette semaine par une planète qui s'appelle Mercure, qui est la communication, qui représente les échanges, qui représente le contact, l'oralité, la capacité à créer du lien avec tout ce qui bouge. Mercure, depuis vendredi, donc c'est tout récent, est rentrée aussi dans le signe du Capricorne. Donc il y a deux planètes dans le signe du Capricorne, il n'y en a pas que deux. Là, elles commencent à faire groupe. Il y a en ce moment dans le signe du Capricorne, vous allez voir, ce n'est pas pour rien que je vous raconte ça, il y a le soleil, il y a Mercure, il y a Jupiter, il y a Saturne et il y a Pluton. On est à cinq. Puis il va y en avoir d'autres, ça va venir, je vous garde ça pour les jours qui viennent, on en reparlera une autre fois. Donc cinq planètes en Capricorne, qu'est-ce que ça donne ? Ça commence à être un paquet. Capricorne, ils ont lancé un carton d'invitation pour les fêtes de fin d'année, puis là, ils commencent à recevoir chez eux et ce n'est pas fini. Donc pour qui est-ce que c'est extrêmement bon ? Quand il y en a cinq déjà, c'est un gros morceau, l'influence, elle commence à être dense. Qui sont les méga gagnants pour cette dernière semaine de l'année 2019 ? Donc il y a mes Capricorne, encore une fois, vous recevez à domicile, mes taureaux, c'est tout chousse, mois dernier, je ne parlais pas tellement des taureaux qui avaient des oppositions, mais là, on amorce une spirale particulièrement bonne pour vous, mes taureaux. Et puis, mes vierges, ça commence à prendre forme, mes vierges. Depuis quelques jours, Jupiter est parti, Jupiter arrive enfin dans un angle sympa. Tous les trois, mes signes de terre, c'est là, nés où tout est possible. Là, on est le 30, je ne fais pas encore les prévisions pour 2020, mais le 30, je vais essayer d'en glisser quelques infos. Mes signes de terre, taureaux, Capricorne et vierges, là, sont en train de se mettre en place en ce moment des enjeux qui représentent des concrétisations potentielles extrêmement intéressantes à viser, à calibrer, à identifier et à ne pas lâcher. Là, on rentre dans des autoroutes, des choses qui... On va en reparler toute l'année. Donc déjà, dès à présent, ça commence à se manifester, les idées, ce qui se met en place. Allez, mouliner, on remonte bien les manches et puis on se donne au maximum. Mais ce n'est pas tout. Ce paquet de planètes qu'actuellement en Capricorne, il veut du bien, on l'a vu, à mes signes de terre, les trois qu'on vient de citer, mais également à mes poissons. Le premier, deuxième des camps des poissons, là, c'est bon. Même le troisième, Saturne-Pluton, qui vous veut du bien. Tous les poissons et tous les scorpions. Voilà. Donc, ça fait cinq méga gagnants pour qui ça va aller bien toute la semaine, mais au-delà. Mais on ne va pas trahir un secret d'État, on en reparlera la semaine suivante. Voilà, c'est dit. Donc, vous, en plus, ce qui est bon, c'est que c'est sur tous les plans. C'est-à-dire que c'est à la fois vitalité-soleil, c'est à la fois communication-fluidité-mercure, c'est à la fois votre capacité à avoir le bon côté, l'expansion-jupiter, c'est à la fois votre aptitude à fonctionner sur du long terme-saturne, et c'est enfin votre disposition à maîtriser vos instincts pour éviter les trouilles, les angoisses, les appréhensions, les tensions, tout ce qui vous inquiète et vous tracasse, avec le trégone ou la conjonction en capriane, de Pluton qui, lui, termine ce mécanisme de réforme qui vous permet de mettre à la poubelle tout ce qui ne va plus, tout ce qui ne fonctionne plus, tout ce qui ne vous correspond plus, pour faire peau neuve. C'était le job de Pluton. Voilà, c'est dit. Donc, très, très positif pour cinq, les cinq méga gagnants. Bon, il y a les autres. Alors, bon, ceux qui morflent, je vais vous y aller tout de suite, ceux qui, pourtant, c'est un signe que j'adore, mais rien à voir, vous me direz, ceux qui, en ce moment, ont une période un tout petit peu chouille difficile. Voilà, regardez, si on est lucide, c'est la fin de l'année, on va tous les faire, pour n'oublier. Qui prend en pleine poire ce paquet en capricorne ? J'aime pas voir les trucs négatifs, mais il faut le faire, il faut être juste. Mes cancers, mes cancers, cinq planètes en face de vous. Cinq, c'est pas rien, quoi. Mes béliers, cinq planètes en carré, 80 degrés, et mes balances, cinq planètes en carré aussi, 80 degrés. Donc, béliers, balance et cancer, vous trois. Béliers, vous évitez de rentrer dans le lard de tout ce qui vous agace. Cancer, vous faites en sorte, je vous donne les clés, faites en sorte d'évacuer tous les ressentis émotionnels et toute l'hypersensibilité qui vous touche actuellement. On vous dit un truc, quelqu'un de maladroit, il y a des gros bourrins dans la vie, mes cancers, qui vous prennent un brousse-poil et vous allez, plus que d'habitude, vous allez avoir tendance à prendre beaucoup plus à cœur que vous ne le faites d'ordinaire, toutes ces maladresses relationnelles, toutes ces, tout ce qui, les impatiences, les gens qui lèvent le ton, les gens qui ne vous respectent pas, etc. Vous êtes beaucoup plus que d'habitude sensible à tout ce qui bouge sur le plan humain. Voilà, c'est dit. Bon, et enfin, mes balances, le moral, il se peut qu'il se passe un petit peu de yo-yo. Un coup, on a la forme, un coup, on est dans le sourire, un coup, on est heureux, et en même temps, aussi, trop de sensibilité, trop de réceptivité. Donc, si on vous taquine, on vous agace, etc., il faut me prendre ça, comme vous le faites lorsque vous êtes en forme, ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre, et on ne s'accroche pas dessus, et tout ira très bien. Voilà pour vous trois, on a identifié les dangers majeurs de ce qui est identifiable avec les mouvements planétaires. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y en a dont je n'ai pas parlé, on va essayer de ne pas les oublier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Vénus. Vénus. L'amour, le truc le plus important de tout ce qui existe. Actuellement, Vénus, elle est en verso. Vous allez voir que ça va arrondir pas mal l'addition pour ceux qui avaient des aspects un peu contrariés, là. Vénus, l'amour, en verso. Mais verso, en ce moment, vous incarnez le charme, héros, la douceur, la gentillesse, la délicatesse, le soir-faire relationnel, les rapprochements. Tout ce qui vous motive sur le plan relationnel et humain, vous qui êtes des moteurs pour créer du lien, pour être ouvert sur l'extérieur, etc. Le fait, la chance d'avoir Vénus sur votre tête, ça passe une fois par an, ça reste quelques jours. Donc, en ce moment, vous êtes les méga gagnants au niveau du charme et du soir-faire relationnel. Qui d'autre est gagnant par cet aspect de Vénus qui se balade en ce moment en verso ? Qui ? Mes autres signes d'air. Mes gémeaux. Mes gémeaux, c'est bon. Vénus vous veut du bien. Vous avez plein de charme. Tout va bien. La vie est belle. Période, semaine, fin d'année, sur le plan amoureux. Si vous avez un petit cœur solitaire, la logique voudrait qu'avec un petit peu de coucou à droite à gauche, vous ne restiez pas longtemps. Voilà. C'est une hypothèse tout à fait envisageable. Donc, très bon pour vous. Et puis, le troisième signe d'air qui bénéficie des beaux aspects amour, Vénus, ce sont mes balances. C'est le maître, on le sait. Eh bien, c'est pas mal pour mes balances parce que ça compense. Les cinq planètes en capricorne qui vous ont un peu en angle, un peu de travers comme ça en ce moment, c'est pas plus mal que vous ayez un petit coup de Vénus qui vous remonte l'addition, qui vous remonte le moral, qui vous apporte autant de souplesse, de douceur, de câlins, de délicatesse pour compenser les aspects au carré actuellement qui sont au-dessus de votre tête. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Mais oui, mais bien sûr. Ça ne va pas arriver tout de suite. C'est... Il y a... Comment dire ? Durant cette semaine du 30 décembre, vendredi, il va falloir attendre vendredi et le 3 janvier. Le 3 janvier, Mars, l'action, quitte enfin le scorpion où il était depuis à peu près deux mois. Et Mars, du coup, s'il quitte le scorpion, il entre en sagittaire. Eh oui. Qui va bénéficier de l'énergie, de la pêche, de l'action, de cette force de vie, de cette capacité à agir, à prendre les choses en main, à être moteur, tonique, dynamique ? Voilà. Top. Qui ? Eh bien, mes signes de feu. C'est votre tour. Donc, mes sagittaires, mes lions et mes béliers. Béliers, ça vous permet d'arrondir aussi. Parce que je vous rappelle que vous avez tout le paquet en capricorne qui vous regarde en biais. Mes béliers, un aspect de Mars qui vous veut du bien. Mars, c'est votre planète maîtresse. Donc, ça vous permet de trouver des solutions par l'action. Pas vous laisser aller, pas vous laisser faire, de prendre les choses en main, d'être actif, pratique, réaliste, concret, réactif. Toute l'énergie dont vous aviez besoin pour trouver des solutions, elle arrive à partir de vendredi, à partir du vendredi 3 janvier. Tenez le choc cette semaine sans vous laisser désarçonner, sans tout envoyer balader. La solution arrive au coin de la rue. Vendredi, ça arrive, l'énergie revient. Vous ne craignez rien. Donc, excellent au niveau de l'action. On l'a vu pour mes signes de feu, Sagittaire, Bélier et Lyon. Et puis, qui bénéficie de la sport de Mars qui donne aussi la pêche et l'énergie ? Les deux signes qui sont en amont et en aval de mon Sagittaire. Un peu plus d'énergie pour mes Verseaux. Verseaux, la vie est belle. Vous avez Vénus sur votre tête et un aspect de Mars qui vous donne la pêche. Et puis, mes balances. Bon, ça limite. Vraiment, vous n'êtes pas les plus malheureux non plus. Vous avez mes balances, tout le paquet en Capricorne, on l'a vu, qui vous offre des l'inattendus, on va dire. Et puis, vous avez le sexile de Mars qui vous donne un peu plus de réactivité et l'aspect de Vénus qui vous donne ce savoir-faire, cette dédicatesse relationnelle que l'on adore. Voilà. C'était le climat. Bon, je ne vous souhaite pas une bonne année parce qu'on est le 30, mais une grosse pensée. À moins que vous regardiez ceux qui regardent la vidéo à partir du 1er janvier, bonne année, pas pour les autres. Voilà. Allez, on se dit à très vite et à la semaine prochaine. Merci pour vos likes. Merci, merci.